Pour avoir vécu comme travailleur la fermeture de Caterpillar, je sais ce que vivent aujourd'hui les travailleurs de Proximus. Je pense aujourd'hui aux travailleurs, aux jointeurs qui éventent les trottoirs pour réparer les pannes et qui ont le dos cassé avant 60 ans. Je ne parle même pas de 67 ans. Je pense aussi aux employés des call centers qui ont à peine le temps de boire un verre entre deux appels téléphoniques. Ce sont ces mêmes travailleurs qui ont fait de Proximus aujourd'hui l'entreprise moderne, efficace et florissante qu'elle est aujourd'hui. Rien que pour l'année dernière, Proximus a fait 506 millions de bénéfices, plus d'un demi milliard. Le plan de transformation, c'est un joli nom de transformation, mais je vais vous expliquer c'est quoi une transformation. Une transformation, c'est une petite chenille qui devient papillon. Une transformation, c'est un tétard qui devient grenouille. Mais ici, ce n'est pas une transformation, c'est un plan de licenciement. C'est 1300 travailleurs qui vont se retrouver à la rue. Demain, ce sera le Black Friday des travailleurs de Proximus. Et je pense aussi à ceux qui vont rester, qui devront faire le travail des gens qui partent, qui auront des conditions de travail pires qu'avant. Dans le CA actuel de Proximus, il y a cinq administrateurs nommés par le gouvernement. Il y a M. Stéphane Declerc du CDNV, Mme Isabelle Sainteur, c'est M. Karel Decucte pour l'OpenVLD, Mme Martine Duré pour l'EPS. Donc je vais vous poser une question claire. Ont-ils, lui ou non, approuvé le plan de la restructuration ? Et ma deuxième question, last but not least, la majorité des travailleurs a rejeté l'accord social. Donc il n'y a pas la majorité nécessaire des deux tiers au sein de cette commission paritaire. Et le management n'a donc pas le droit d'imposer ce plan. Alors, allez-vous accepter qu'une entreprise publique bafoue la concertation sociale ? Ou alors allez-vous exercer votre pouvoir en tant qu'actionnaire principale et exiger à ce que le conseil d'administration et son président Declerc reprennent les négociations ? Le plan doit être mis en place pour Proximus de l'avenir pour l'avenir à l'avenir. C'est aussi pour eux de l'avenir. Ce sont les règles du gouvernement de la gestion, ce sont les règles du gouvernement de la gestion, et je vais me faire toujours la meilleure chose. Mais j'ai presque envie de rire quand j'entends votre réponse. Je ne rirai pas par respect pour les travailleurs qui vont perdre leur emploi. Mais j'ai envie de rire quand vous me dites que vous n'avez aucun pouvoir comme actionnaire majoritaire. Je viens d'une entreprise privée. Et là, quand on a décidé une restructuration, c'est même pas le conseil d'administration, c'est l'actionnaire majoritaire qui a décidé qu'on allait fermer telle entreprise. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de le faire en tant qu'actionnaire majoritaire, et vous ne le faites pas. Sous-titrage ST' 501